Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, merci de votre question qui vient prolonger, celles qui ont été posées avant mon arrivée et auxquelles a répondu mon collègue Olivier Becht. La France va continuer d'exporter des céréales à l'intention des pays tiers. Elle va le faire y compris après le 25 avril pour une raison simple. La première c'est qu'elle le fait dans le cadre du droit et du droit européen qui permet sur ce type de démarche de déroger à l'interdiction qui est faite d'utiliser de tels produits. Je rappelle en août que la France va le faire à la demande des pays d'import, puisque c'est parce que ces pays d'importation réclament cette molécule que nous la mettons sur les céréales. Et donc on va le faire dans ce cadre-là. Le droit, la demande des pays d'import, elle va le faire aussi au nom de la vocation exportatrice qui est celle de notre pays, vous l'avez rappelé, Madame. Elle va le faire aussi au nom de l'exigence qui est la nôtre de faire en sorte que la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire puissent exister en Europe et dans le monde. Elle va le faire enfin parce que l'Allemagne le fait pour l'Algérie, la Bulgarie le fait pour l'Algérie, la Roumanie le fait pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune raison que nous dérogions à ce que font d'autres pays européens dans leur démarche d'experts. Donc Madame la députée, pour répondre à votre question et à votre inquiétude qui peut paraître légitime, la France va bien continuer à exporter des céréales dans le cadre réglementaire et avec un seul souci à la vérité, celui de répondre à l'exigence des pays d'importation qui essaient de trouver sur le marché mondial des produits de céréales qui leur permettent de couvrir leurs besoins alimentaires. Merci.